... Bonsoir. Je souhaite que Paris soit la capitale mondiale de l'économie sociale et solidaire. À Paris, quand on voit l'émergence de toutes ces initiatives, eh bien, on ne peut que soutenir. Paris est la capitale des révolutions et nous sommes au seuil d'une révolution. Paris, capitale mondiale de l'entrepreneuriat social, c'est le fait de mettre en valeur des acteurs de l'entrepreneuriat social parce que c'est eux qui constituent aujourd'hui notre modèle social. Il y a moins de fonds publics, il y aura moins de subventions, il y a plus de besoins. Donc, il faut trouver d'autres solutions. L'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui a créé au cours des dix dernières années 400 000 emplois. On prévoit qu'il en crée 600 000 au cours des dix prochaines années. Ce sont des alternatives réelles, crédibles, créatrices d'emplois, créatrices de richesses et qui, en même temps, aident la société. On serait vraiment bête de s'en priver. Les êtres humains sont deux combinaisons de l'autonomie et de l'autonomie. L'économie que nous avons créée aujourd'hui est basée sur l'autonomie. Nous avons créé un autre type de business, un business sans-autonomie. Tout pour les autres, rien pour moi. C'est ce que nous faisons et je suis heureux que les jeunes le sont. Il y a beaucoup de pays qui ont commencé ça. Je suis délaié que je suis à côté de millions de dollars ici. Nous, on a une mission qui est apporter la santé par l'alimentation. Et au plus grand nombre, s'ils doivent être accessibles, le modèle classique ne fonctionne pas. Un jour, j'ai rencontré Mohamed. La suite, c'est qu'une fois qu'on a démarré au Bangladesh, on a créé un fonds qui s'appelle Danone Communities pour développer d'autres projets. C'est la lettré du Verge au Sénégal, c'est Mille et une Fontaine au Cambodge, etc. Et on continue. Alors, il y a des banquiers extraordinaires comme Mohamed Yunus qui forcent le respect et devant lesquels, je le dis simplement, on se sent très modeste. Moi, je suis un banquier normal, classique. Et le métier d'une banque, je le dis très fortement, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, c'est d'abord de financer les entrepreneurs et les entreprises. Oui, les entrepreneurs, tous les entrepreneurs changent le monde, mais je crois en particulier les entrepreneurs sociaux. Je pense que l'impact d'investissement est destiné à être une classe d'actifs extrêmement importante. Tous les investisseurs sont à la recherche d'un mode d'investissement qui n'est pas corrélé avec la bourse, de préférence qui apporte un apport social ou environnemental. nous le voyons à travers les socially responsible investments. Aviva lance Aviva Impact Investing France ce soir. Nous mettons 10 millions d'euros sur la table. Les assureurs ne peuvent plus aujourd'hui avoir une politique essentiellement marquée par des obligations d'État. Les rendements ne le permettent pas. Il faut qu'on s'engage dans le financement de l'économie réelle. Et c'est un bon investissement. Je pense que l'important c'est que nous devons revenir à l'esprit des jeunes. Ils devraient être introduits à dire qu'il y a deux types de business. Un business pour faire de l'argent, un business pour changer le monde. Et je sais que vous, vous tous, vous l'avez compris, et comme le disait Victor Hugo, rien n'arrête une idée dont le temps est venu. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501